bonjour à toutes et à tous installez vous confortablement prenez place bienvenue dans votre bistrot du jeu vidéo le seul endroit où au quotidien et bien on vous sert le meilleur de l'actualité jv en toute première fraîcheur et oui et juste avant de se lancer de découvrir le menu du jour vous souvenez que dans le dernier bistrot du jeu vidéo justement je vous avez dit que selon mes informations il y avait des annonces imminente mais vraiment imminente autour de nouveaux coloris de dual sense et bien et bien ça y est sony a levé le voile sur ces deux nouvelles manettes on va les découvrir ensemble et vous me direz un petit peu ce que vous en pensez on ira voir aussi du côté de xbox où apparemment il y a des jeux encore non annoncés qui je cite serait à couper le souffle une annonce positive autour des stocks ps5 cette phrase me fait plaisir et vous aussi j'imagine tant ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu des bonnes nouvelles à ce niveau là une belle rumeur aussi autour de donkey kong le retour sur nintendo switch et des adidas xbox dévoilé mesdemoiselles mesdames messieurs vous l'avez compris on va une fois de plus se régaler alors installez vous confortablement c'est parti pour le bistrot du givet 509 le blanc c'est très sympa mais le blanc c'est salissant et celles et ceux qui aujourd'hui ont une dual sense et bien l'ont peut-être remarqué à l'arrière ou là ça pègue un petit peu de temps en temps et bien je vous l'avais dit hier dans le dernier bistrot que selon mes informations sony s'apprêtait à dévoiler deux nouvelles dual sense et bien ma foi ça y est c'est fait c'est officiel et regardez c'est complètement cosmique puisque sony a levé le voile sur une manette midnight black avec deux nuances de noir et de gris clair mais aussi la cosmic red noir et rouge agressif de nouvelles dual sense qui seront disponibles en france à partir du 18 juin prochain maintenant ne reste plus qu'à voir s'ils sortiront aussi et bas des face plate vous savez des habillages de ps5 puisque on sait qu'on peut retirer un petit peu ses façades mais que pour l'instant et bien ce n'est pas possible vous me direz aussi un petit peu ce que vous pensez un de ces deux coloris que je trouve ma foi plutôt classieux et évidemment évidemment j'ai grandement conscience que parler de nouvelles manettes dans une période où il est extrêmement compliqué de trouver la console à proprement parler ça peut paraître un petit peu particulier j'envoie vraiment mes meilleures ondes à celles et ceux qui sont en galère de trouver leur ps5 etc mais justement un petit peu plus tard dans le bistrot il y aura une news qui à ce sujet là devrait vous rassurer un tout petit peu et qui en tout cas va plutôt dans le bon sens allez on enchaîne avec une deuxième news une news encore on va dire accessoires produits dérivés puisque il ya quelques jours de cela je vous annonçais que sony et nike collaborait ensemble pour des baskets les nike pg5 qui reprenait un petit peu le design de la ps4 et bien voici la réponse du berger à la bergère puisque cette fois ci xbox se lance dans le match des baskets mais cette fois ci bien pas avec nike mais avec adidas voilà et découvrez donc en avant première puisque elles n'ont pas encore été officiellement dévoilé mais c'est le site complexe qui a obtenu ces images et bien on peut voir a priori une première version alors je dis une première version puisque voici aussi des travaux préparatoires pour ces baskets il y en aurait plusieurs qui seraient proposés là la première devrait arriver dès le mois de juin donc ça c'est assez imminent et pourrait ressembler à cela mais apparemment il y en aurait d'autres qui suivraient et bien à partir du mois d'octobre même si cette date semble possible à être aménagée vu la période cela n'en étonnera pas trop toujours selon le site complexe apparemment la gamme va garder en tout cas une direction artistique très clair à savoir le style sera toujours une composition entre le noir et le vert sur l'ensemble des modèles joue l'armée vous me direz un petit peu ce que ce que vous en pensez le vert là visiblement c'est plutôt les lacets et sur la couture on voit un petit peu apparaître le logo xbox est très sobre voilà en tout cas ce qu'on pourra noter c'est que les produits dérivés gaming sont désormais absolument partout et je sais je sais qu'il faudra un jour et bien que je vous propose ce genre de choses genre la team mug qui réclame à peu près au quotidien des mugs du bistrot du jeu vidéo après le 3 je vais essayer de m'en occuper puisque je sais que véritablement ça ferait plaisir à beaucoup de gens parmi vous allez on enchaîne on a parlé un petit peu de playstation on a parlé de xbox et bien cette fois ci ouvrons la page nintendo puisque dans la galaxie des grandes licences nintendo évidemment on pense à mario évidemment on pense à zelda mais il y en a plein d'autres dont dont et bien lui vous le reconnaissez forcément donkey kong c'est l'un des piliers si ce n'est le 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 pionnier en fait de chez nintendo puisqu'il a été vraiment il était là à la base avant même mario puisque mario s'appelait jumpman dans le premier donkey kong et puis donc et kong a pris son essor avec des titres de plateforme extrêmement puissant vraiment culte je pense à donc et qu'on country sur super nintendo eh bien plusieurs sources se sont mises à table ces derniers jours concernant le retour de donkey kong sur nintendo switch voilà alors on va regarder un petit peu bim regardez par exemple sur le site nintendo life en fait il ya deux sources qui ont évoqué la chose là en l'occurrence et je m'en vais vous dire un petit peu ce qu'ils ont dit alors le développement du nouveau jeu alors c'est évidemment pas les images que vous êtes en train de voir là c'est donc et qu'on contre tropical freeze qui était sorti aussi sur nintendo switch mais pas que eh bien le développement du nouveau nintendo switch aurait débuté en 2017 2018 et ce nouveau titre ne serait plus développé par retro studios comme les précédents volets de la série mais en interne chez nintendo epd c'est à dire l'équipe qui a réalisé super mario odyssée et ça moi ça me fait plaisir et en plus ça me fait dire que ça pourrait être un épisode vraiment majeur avec réglage de petits gameplay aux petits oignons et c'est une diversité alors les différentes sources par contre il ya un point sur lesquels sont pas forcément d'accord elles n'ont pas toutes les mêmes sons de cloche c'est le mode de représentation est ce que ce sera de la 3d intégrale où est ce qu'on sera en 2,5 d à l'image de ce que vous êtes en train de voir et de ce que finalement on connaît dans les donkey kong comme les donkey kong country depuis maintenant un bon bout de temps c'est à dire vue de profil mais avec un petit rendu 3d et ben écoutez à suivre à voir je me souviens qu'il ya quelques temps de cela il y avait eu plein 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 de rumeurs sur le fait que ce serait un open world etc que c'était commencé par rétro studio mais peut-être que ça a été arrêté en tout cas visiblement selon les informations à prendre évidemment avec des pincettes pour l'instant puisque rien n'est officiel ce serait plutôt maintenant en interne chez nintendo au japon à titre personnel j'ai hâte de vraiment voir ce que ça pourrait donner si le développement a vraiment débuté en 2017 2018 est ce qu'on pourrait avoir une annonce dès cette année ou la prochaine et ben c'est pas impossible on sera en tout cas sur les bons timings donc vivement le retour de donkey et toute sa famille allez on enchaîne et on revient du côté de xbox et oui beaucoup news en ce moment puisque lors d'une interview accordée aux médias games radar ben decker à ne pas confondre avec ben becker si vous avez la ref c'est que vous êtes comme moi plutôt jeune et bien ben decker en l'occurrence c'est l'un des responsables marketing de xbox et voici ce qu'il a dit je vous le traduis nous avons actuellement 23 studios à travers xbox et bethesda qui travaillent sur halo forza fallout et de nouvelles licences dont nous n'avons pas encore parlé et qui vont vous couper le souffle nous pouvons livrer tout cela dans le game pass dès le premier jour au lancement bah oui bah oui on le sait toutes les licences internes développées par les studios first party et donc maintenant il ya plus d'une vingtaine au sein de xbox livreront leur jeu des one au lancement dans le game pass mais là ce qui est intéressant c'est qu'ils parlent de nouvelles licences c'est à dire pas forcément des licences déjà établi pas les gears pas les forza et c'est donc de la fraîcheur de la nouveauté et ça c'est bon et quand il dit à couper le souffle après c'est l'un des responsables marketing évidemment il va pas dire de licences pas terribles extra mais moi je suis persuadé qu'on va avoir l'alliage sur cette génération de nouveauté de fraîcheur mais aussi justement de qualité tous les développeurs avec lesquels je parle depuis maintenant des mois et vous avez pu le voir dans le dernier club jv me font part du fait que cette nouvelle génération est clairement la plus excitante depuis plusieurs générations parce que technologiquement les deux nouvelles consoles sont vraiment puissantes ont vraiment des capacités qui vont débrider un petit peu la créativité plutôt que des goulets d'étranglement et je pense que on va pouvoir voir l'émergence de nouvelles licences qui vont apporter du sans frais parce que même si les marques établies rassurent évidemment au bout d'un moment elles peuvent aussi finir par lasser et donc il faut savoir renouveler un petit peu les choses et à ce titre et bien j'ai vraiment hâte de voir ce que microsoft et donc là en l'occurrence xbox et bien aura dans sa petite besace à nous proposer allez on continue et cette fois ci est bien une nouvelle qui va faire plaisir à beaucoup de joueurs parmi vous je le sais qui sont comme ça là à faire des f5 etc en quête de console nez gênera là en l'occurrence de ps je vous en parlais justement dans le dernier bistrot du jeu vidéo il y a eu un long article sur wired autour de la ps5 et dans cet article et bien en plus de l'annonce des 25 plus de 25 nouveaux jeux first party en développement actuellement pour la ps5 il y a une phrase de jim ryan qui devrait redonner le sourire à nombre d'entre vous je le cite et je le traduis nous travaillons aussi dur que possible afin d'améliorer la situation autour des stocks de ps5 nous pensons que la production va augmenter au cours de l'été et certainement dans la seconde moitié de l'année 2021 nous espérons voir une sorte de retour à la normale en terme d'équilibre entre l'offre et la demande durant cette période en clair bon on est parti encore pour quelques mois un petit peu compliqué mais ensuite d'ici la fin de l'année les choses devraient s'améliorer alors là je dirais ouais mais il ya quelques jours à peine le directeur financier de sony bah disait pas du tout la même chose non alors soit les deux ils communiquent pas bien ensemble soit il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort mais lui il disait plutôt que les problèmes de pénurie autour de la ps5 risquait de durer et de persister même en 2022 bon bah jim ryan qui est le boss de playstation semble lui plus confiant pour un début de sortie de pénurie à la fin de cette année là en 2021 en attendant bah vous l'avez constaté un suffit de regarder les chiffres la ps5 a réussi un démarrage historique c'est le meilleur démarrage de l'histoire pour une console aux états unis donc ça bravo à eux alors après je sais que j'ai vu beaucoup de gens dire oui mais tous les stocks qui partent aux états unis et nous européens n'a rien en vérité si on regarde bien les chiffres c'est pas vrai du tout oui il ya plus de consoles qui sont alloués aux états unis mais à la fois c'est normal c'est le marché numéro un mais l'europe est pas si mal servi que ça après il faut voir territoire par territoire en france bah vous me direz dans les commentaires est ce que vous avez réussi à obtenir votre console next gen qui s'agit d'une xbox series ou d'une ps5 et comme là on parle de ps5 et bien plus spécifiquement sur ce cas là voilà en tout cas eh bien son de cloche un peu plus rassurant de la part du boss de playstation espérons que ce soit lui qui ait raison par rapport à son directeur financier voilà en tout cas ce que je pouvais vous servir ce matin moi je vais continuer à faire un petit pain de ménage pour astiquer un petit peu les news gaming qui pourrait tomber dans les heures à venir histoire que si les choses majeures et bien comptez sur moi pour être informé est juste pour vous prévenir de très beaux clubs jv sont en approche avec des interviews exclusives de personnalités mais majeures au niveau international de l'industrie du jeu vidéo avec des noms mais absolument mythique vraiment dans l'industrie du jv j'ai hâte de pouvoir vous en parler donc bah si vous voulez être sûr de ne pas les manquer n'hésitez pas à bien vérifier que vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez activé la cloche pour être signifié de l'arrivée des nouvelles vidéos moi je vous souhaite pas plein de bonnes choses le week-end approche mais on va pas se mentir on va être ensemble puisque des vidéos comme la faq et d'autres et bien seront de la partie alors à très vite et vive notre passion du jeu vidéo vidéo qui vous attendent ciao